À 60 ans, on s'est battus pour la garner, on s'est battus pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la gagner, on se bat pas pour la garder, la retraite. On s'est battus pour la garder, la retraite. C'est l'avenir de vos enfants que Macron est en train de dilapider. Je vous signale qu'il a donné 413 milliards à l'Ukraine. Et il est en train de surveiller, de faire travailler les gens qui sont au RSA avec l'argent des travailleurs, avec nos cotisations. Macron, il a transformé les gens du RSA en esclave. Alors que l'argent qui est donné au RSA et dans tous les organismes sociaux, c'est les cotisations des travailleurs. Ce n'est pas l'argent à Macron. Macron, maintenant, va même récupérer les affaires physiques qui ont été volés aux travailleurs. Mais réveillez-vous, réveillez-vous, arrêtez de me regarder. Arrêtez d'avoir peur de la police. Les gendarmes, les militaires, ils vont tous nous rejoindre. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tous cachés à la maison. Arrêtez de rester cachés chez vous. Passerez à vos enfants l'avenir qui va leur réserver Macron. Réveillez-vous, bientôt il sera trop tard et on ne pourra plus rien faire. Plus on le laisse installer à la présidence, plus Macron s'enracine dans les commandements. Vous croyez que toute la police est des tonton macruques ? Mais alors réveillez-vous, la police ne bouge pas parce que vous ne venez pas. S'il y en a, vous venez avec nous, la police, ils vont l'arrêter. Lui et toute sa clique de merde. C'est parce que vous êtes des trouilleurs. Alors les flics, ils s'occupent de leur salaire. Parce que vous ne bougez pas, vous dormez tous. En ce moment, la guerre va éclater en Afrique. Vous croyez qu'il va faire quoi Macron ? Il a fait la programmation militaire. Vos enfants ne vont que se retrouver en Afrique ou en Ukraine. Vous n'y croyez pas ? Mais c'est une ordure Macron, c'est un salide de la pire espèce. Mais réveillez-vous, il est en train de tous nous diviser. Il va aller à la guerre. Et vos enfants vont y aller. Et maintenant il y a l'égalité des sexes. Ça veut dire qu'il y a les filles et les garçons dans les tranchées. Il n'y aura pas que les maîtres. Réveillez-vous, Macron est en train de détruire votre pays. Les Ukrainiens, maintenant, ils attaquent directement la Russie. C'est-à-dire qu'ils veulent nous impliquer dans une troisième guerre mondiale. Que nous, on ne veut pas 413 milliards. 413 milliards pour l'Ukraine. Ok ? Ils vous ont volé 413 milliards, Macron. Et vous continuez avec Macron. Mais venez avec nous. Vous allez voir la police comment elle va venir avec nous. Je vous signale qu'au début des gilets jaunes, il y avait des groupes de gilets jaunes policiers. Il y avait des gendarmes. Et vous êtes là pour laissons, il y avait des agρorts. Dans le reste, rien ne stitchait. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !